Céline Boussier, la lanceuse d'alerte de l'IME de Moussaron, était hier devant les prud'hommes de Hoche. Trois ans après avoir dénoncé des maltraitants sur des patients handicapés, elle demande la reconnaissance de son licenciement abusif et son statut de lanceuse d'alerte. Le délibéré sera rendu le 21 mars. Céline Boussier, bonjour, merci d'être avec nous dans ce journal. Il faut rappeler que vous êtes la première lanceuse d'alerte à avoir été relaxée en France. C'était en novembre 2017. Une victoire très symbolique qui aujourd'hui vous permet de poursuivre un combat, celui de lanceuse d'alerte. Bonjour d'abord, merci de m'accueillir encore une fois sur ce plateau. Et oui, depuis ma relaxe en novembre 2017, j'ai poursuivi le combat pour les lanceurs d'alerte puisque la maison des lanceurs d'alerte s'est ouverte en France, c'est une première aussi mondiale. J'ai pu intégrer le conseil d'administration, je suis aujourd'hui secrétaire générale adjointe et ça me permet de pouvoir continuer ce combat sur les lanceurs qui aujourd'hui ne sont pas du tout protégés. On le voit avec Denis Bretot, le lanceur d'alerte de la SNCF qui a été licencié et les deux lanceurs d'alerte de l'affaire Aemonetics, Alexandre Berthelot et Philippe Uréchaud qui ont été eux aussi licenciés. Alors Céline Boussier, ce combat, vous le racontez dans un livre qui va sortir le 13 février. Les enfants du silence donner une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est aussi permettre à tout un chacun, aux citoyens, de connaître le combat que vous avez mené, celui finalement d'ouvrir, de briser le silence. Oui, puisqu'on le voit sur l'affaire Moussaron mais bien plus large dans le social et le médico-social. Aujourd'hui, les professionnels n'osent pas parler, ils ont peur. Et quand on m'a proposé ce projet de livre, c'était pour moi un rêve fou parce que jamais j'aurais pensé faire cet ouvrage qui sort le 13 février. Et moi je dis au travers de ce livre, l'objectif clair c'est donner de l'espoir quelque part aux professionnels et se dire que moi j'ai été toute seule quand j'ai commencé. D'où le statut de lanceur d'alerte. Aujourd'hui on en parle beaucoup plus et il faut oser briser le silence. Des associations peuvent aussi aider les lanceurs d'alerte à franchir le pas ? C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui ? C'est ce qui se fait avec la maison des lanceurs d'alerte puisqu'il y a 17 ONG. Il y a des syndicats dont la CGT qui est partie prenante de ce projet. Et des lanceurs d'alerte, oui, des associations aident des lanceurs d'alerte. Mais je me suis retrouvée aussi de manière personnelle à aider des lanceurs. Donc ma démarche de rejoindre un collectif était vraiment utile. Et puis on l'a porté aussi au niveau européen puisque j'ai eu l'honneur de travailler avec Younus Omarji qui est le député de la France insoumise sur un amendement pour la protection des lanceurs d'alerte mais au niveau de l'Europe. Il y a encore un culte du secret dans le milieu médical puisque c'est ce que vous connaissez le mieux, médical ou paramédical. Il y a encore ce culte du secret, on a du mal à dénoncer des choses, des maltraitances, des dysfonctionnements. Déjà le mot maltraitance fait peur parce que quand on pense maltraitance, on pense aux coups et aux bleus. Mais la maltraitance, ce n'est pas forcément que des coups et ce n'est pas forcément que des bleus. Et le mot maltraitance et maltraitance institutionnelles ne sont pas dans le code pénal. Donc c'est aussi notre bataille aujourd'hui. Et effectivement quand on voit des professionnels briser le silence, on se retrouve extrêmement tout seul. C'est un suicide moral, physique, financier, social qui est hors norme et qui ne devrait pas exister. Parce que ne pas dénoncer, c'est être passible de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Et le livre Les enfants du silence est un hommage à Bernadette Collignon qui est la lanceuse d'alerte de 99 qui a été injustement condamnée et pour qui aujourd'hui on exige que l'État français lui présente des excuses. Merci beaucoup Céline Boussier. Et je vous rappelle donc le livre que vous avez écrit qui sort le 13 février prochain, Les enfants du silence, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Merci d'avoir été l'invité de notre journal. Merci.